Moi je crois à cette force, cette force de devoir garantir aux générations futures le droit à un environnement sain et c'est les dernières décisions, les derniers propos rapportés par le Conseil constitutionnel. Ce qui est certain, c'est qu'on s'engage, on s'engage pour nous, pour nos enfants et pour la planète. Depuis 2017, nous avons eu comme objectif de préserver le vivant et de tenir les accords de Paris. Une trajectoire ambitieuse, baisser les gaz à effet de serre, objectif moins 55%. Protéger notre territoire hexagonal et ultramarin, plus de 30% de notre territoire est un espace protégé. Mais il faut aller un petit peu plus loin et c'est l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui. Les engagements, ils sont très concrets, ils sont pour notre biodiversité, ils sont pour le climat, ils sont pour la planète. J'ai pu présenter la stratégie nationale biodiversité à Matignon aux côtés de la première ministre et du ministre Christophe Béchut. Il y a quatre grands axes, il y a 40 grandes familles d'actions et puis 200 mesures très concrètes. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est un plan d'action opérationnel d'ici 2030. D'abord, on arrête l'effondrement du vivant et en même temps, on restaure la nature. Pour ça, on préserve des espaces. Je pense au zéro artificiation des sols. En termes de restauration, je pense évidemment à un milliard d'arbres à planter d'ici 2030. Recrutement d'hommes et de femmes, parce que oui, nous sommes un parti humaniste, c'est les hommes et les femmes qui font des, qui portent les politiques publiques. Recrutement de 140 nouveaux agents, 1,2 milliard de moyens financiers, c'est historique pour mettre en place cette stratégie biodiversité plus le plan eau. Moi, je crois que le combat pour le climat et le combat pour la biodiversité, c'est deux combats jumeaux et qu'il faut les mener ensemble. Pour ça, il faut s'appuyer sur tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très concret, on réunit tout le monde et on base nos décisions sur la science. Ça veut dire quoi concrètement ? On lance par exemple, pour la première fois au monde, un inventaire de la biodiversité. Un inventaire qui va s'appuyer sur les nouvelles technologies, donc l'ADN, mais aussi sur les méthodes naturalistes des associations plus traditionnelles et qui nous permettent en réalité d'alimenter ces inventaires. Quand on dit biodiversité, moi je pense aux vivants. Alors je sais que ça peut paraître étonnant, mais quand on dit biodiversité, c'est d'abord la nature. Et je pense à la nature au plus près de chez moi, donc moi je pense à la Loire.